Ouyin Howdy folks Ah merde je voulais potentiellement passer mon stream en 1080 mais il aurait fallu que je fasse des tests J'avais un peu la flemme, là je me suis déjà J'ai passé plus de temps que ça ne vaut la peine mais j'ai utilisé un des J'ai utilisé une des petites images que Acid m'avait fait lors d'un stream Il m'avait fait un petit Ouroboros tout mignon Attendez bah je peux vous le montrer d'ailleurs Il m'avait fait un petit Ouroboros tout mignon Attendez j'ai oublié de poster la pub J'ai passé plus de temps que ce que j'aurais voulu Je me suis fait chier à essayer de faire Ayo les beats ! Les larmes d'attonnement Ouais je pense changer le nom A chaque nouveau jeu que je ferai Je changerai le nom des beats Enfin c'est pas des beats C'est des points de chaîne C'est Stilax en vrai Ouais c'est un petit dessin que Acid m'avait fait il y a un paquet de temps en arrière Bref Je vous le montre vite fait Petit dessin un speed draw qu'il m'avait fait Que j'avais acheté avec des points de chaîne pendant un de ses streams Il m'a fait ça genre en 5 minutes J'aime beaucoup Et enfin j'ai enfin l'occasion de m'en servir Du coup bah merci Acid Merci Acid Voilà Donc du coup je me dis que En attendant peut-être d'avoir un truc un peu plus Bah déjà non le dessin est très bien Faudrait peut-être que je le réajuste mieux Parce qu'il va pas dans... Enfin je sais pas Peut-être avoir un truc un peu plus détaillé Parce que là ça me parait un peu petit Ouais J'ai réinstallé Gimp en 5 minutes J'ai fait des découpages dégueulasses A base de transparence en 5 minutes Et voilà le résultat Donc peut-être quand j'y passerai un peu plus de temps On aura un truc un peu plus intéressant Voilà Donc salut Yoshi Bienvenue parmi nous J'ai fait quelques petits ajustements Là j'ai rajouté Ça fait anneau rouge de loin Mais c'est cool quand même Ouais Ouais on voit pas la tête du serpent Mais c'est là J'ai fait quelques petites modifications J'ai ajouté juste une émote à la con Bah c'est la même image en émote Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai... Bah du coup j'ai mis C'est le chat Twitch Que j'ai maintenant directement Plutôt que le rostream Parce que le rostream N'était pas intéressant Est-ce qu'il y a moyen d'agrandir un peu le chat Parce qu'il est pas très visible Là j'ai pas Ça me donne pas Beaucoup d'historique Ça me laisse pas beaucoup de place Pour voir l'historique des messages Passés dans le chat Je peux pas réduire ça plus Sérieux Je peux lui mettre des lunettes Non 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 Il voit très bien mon serpent Euh ouais Ouro GG Ça c'était un truc de base Fourni Enfin ouais Je vous emmerde pas plus longtemps Euh Je vais juste L'explication Voilà The cooler remote Et celle-là elle vient de chez toi Je parie Non GG GG SG Ouais Ah oui Ouais d'accord C'est Je vois le genre Ok Je vous emmerde pas plus longtemps Avec mes histoires On va aller On va aller On va y aller Je vais laisser Je vais peut-être laisser le tableau de bord Twitch Il faudrait que je crée des alertes aussi Des petits sons Ça serait sympa Quoi d'autre Quoi d'autre Tableau de bord Je le garde Euh Du coup J'aimerais bien aussi voir Euh J'aimerais beaucoup voir aussi Les Pour afficher Les Les messages Et les sons En stream Attends Je vais le fermer J'en ai plus besoin Pour l'instant Eh Faut que je mette le casque Oups Et il faut que je vérifie qu'il fonctionne ici Donc ouais J'ai remodifié un peu mon setup Là du coup vous voyez J'ai le J'ai le Micro à ma gauche Plutôt qu'à ma droite Ça sera moins dans ma face Je me suis J'ai réinstallé aussi mon ampli de basses Mais Je crois pas qu'il va nous servir pour les streams Parce que ça serait dégueulasse D'avoir un son Aussi puissant Qui reverb Désolé Streamlabs Peut-être Ouais Je connais pas trop Je suis un vrai boomer Moi avec Twitch Il faut que je reste visible quand même De toute façon c'est la caméra Je peux ajuster au pire si besoin Il faudrait que je me fasse un fond vert Ça pourrait être sympa aussi Bah alors Ah voilà Alors je sais pas pourquoi Des fois le jeu Des fois le jeu Il se pose Quand je Alt tab Des fois il se pose pas Je sais pas Je sais pas trop ce que Je sais pas trop ce délire Bref Nous y voilà Nous voici de retour On va retourner faire notre pèlerinage Et du coup Je vais garder un oeil Sur comment ça fonctionne tout ça Pourquoi ? Attendez Je vais vérifier un truc Parce que j'ai encore La vague sensation Que Windows Essaye de m'installer de la merde Ça je coupe Gestionnaire des tâches Non c'est bon C'est bon Windows update Si tu me fais pas chier Anyway Donc la dernière fois On avait battu les trois boss Et du coup On avait ouvert le chemin Vers la suite du jeu Ce qu'on va faire Dans un premier temps C'est Moi je vais retourner Finir d'explorer un peu De ce côté là Parce que j'ai manqué des pièces Et je suis presque sûr Qu'il y a une frangine A récupérer Et je veux vraiment Vraiment débloquer Le voyage rapide J'y tiens absolument Mais attrape l'échelle Pourquoi il a du mal Avec cette échelle J'aurais peut-être Du nettoyer la manette Ça aurait été judicieux Elle est toute grasse C'est dégueulasse Elle est toute grasse Ouais c'est égal Épisode Dora l'exploratrice Let's go Non peut-être pas Dora l'exploratrice Là je veux juste Qu'est-ce qui Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? T'installes quoi gros ? Microsoft Edge Je n'utilise pas Microsoft Edge Pourquoi ? Ça a l'air clif Ah non mais il est en train De m'installer Windows est en train De m'installer Une mise à jour là Attends Je suis quasi sûr Qu'il essaye De m'installer Une mise à jour Pendant que je suis En train de jouer Microsoft Outlook Mais je ne t'ai même Pas lancé Outlook D'où tu existes ? Pourquoi ? Tu me prends De la ressource Disque mémoire Alors que Tu n'as rien à foutre là Haute de service UTCS SVC Je le sens venir La Windows Update Allez viens 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 Montre-toi Montre-toi Que je te snipe J'ai vu qu'on m'a offert un sub GG pour avoir eu le partenaire Merci Acid Et le sub C'est 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 cadeau C'est cadeau De Yotol En ce qui te concerne C'est lui qui t'a payé le sub Donc tu peux le remercier lui Et Merci Du coup Le partenaire L'affilié Ça faisait un moment Que j'avais l'option De le faire J'avais juste La flemme Un peu De remplir Les machins Bon C'est bon Windows Si tu continues De me faire chier On va falloir Que On trouve une autre option Parce que là Je n'ai pas envie De jouer à ça Moi De Yotol Yes Je sais beaucoup Mon prime du coup Nice Quoi Tu achètes prime Tu n'as pas Tu n'as donc Aucune honte Utilise Outlook Anyway Moi ou taf Mais ça compte pas Bah Moi Mes adresses Mon adresse mail Principal C'est surtout MSN Donc Pas de choix Rien de nouveau De ce côté là Ça Ça aurait été utile Contre le boss En vrai Bon Je vais acheter Pour débarrasser Son inventaire Je pense que Ce que je vais faire C'est Le stream Téléphone Au pire La strat du schlag A l'ancienne Je ne me vois pas Streamer Depuis mon téléphone Ça me paraît Inintéressant J'ai envie de dire Mes parents payent Amazon Je récupère L'affiliation A Twitch Bah yes D'ailleurs j'ai quoi Comme perles de rosaire Actif Toujours les mêmes Je vais les garder Sous-titres T'as besoin des mots T'hésite pas à me DM On peut trouver un arrangement Ouais j'en avais déjà J'avais déjà évoqué Cette possibilité Avec Yotl Mais sérieusement What the fuck Faut que je me concentre Là je suis pas bien J'ai pas la tête Dans le game Là ça va pas Jabera du poison De la jalousie Bah voilà Notre source de dégâts De miasme Galera des ronces Vivantes Crée un éclair D'électricité Qui inflige Des dégâts De foudre Faut que je vois La différence Entre les deux Attends Mouais 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 Invoque Un memento De poison Qui inflige Des dégâts De miasme Aux alentours Un champ Inscrit A la plume Et à la cigu Dans un tome Royal Empoisonné Chaque nuit Le monarque antique S'asseyait dans l'ombre Pour consigner Sa jalousie En lettres bilieuses Ouais c'est le Hate bonheur originel Un verset consacré A la ronce noire Qui perçant La chair D'un nuage d'orage Lui fit saigner Des éclairs Il y a un autre Il y a un autre truc Que j'ai oublié de lire La dernière fois Que j'avais récupéré Je sais plus ce que c'est Ah oui c'est l'histoire De C'est l'histoire De Ça je l'ai lu C'était peut-être L'alchimiste Il tombera pendant la première prière matinale Ses yeux blanchiront Sa langue virera au noir Puis il se tordra de douleur Quelques instants Avant de mourir Sous les yeux de tous Comme vous l'avez ordonné Dit l'alchimiste Il confia à l'abbé Une petite fiole en verre Teintée Contenant quelques gouttes D'un épais liquide violacé Sa surface miroitante Reflétait étrangement La faible lueur Des quelques bougies Disséminées Dans la chambre obscure Et on avait du coup Trifon aussi Cette nuit là Le vieux peintre Fût visité par un rêve Ah ça je l'ai déjà lu Ouais je l'ai déjà lu Mais je crois que c'était L'histoire aussi Du memento Donc en fait Le memento A la même histoire Que La figurine Que vous obtenez après Quoi d'autre Ouais je vais essayer Le poison C'est pas dégueu C'est pas dégueu En plus ça dure longtemps Ah la vache C'est à cause de la manette Elle est trop grasse J'ai besoin d'entraînement Avant de les proposer en commission Donc voilà Ouais tu as du trifon Je dois manger Bah bon appétit A plus tard Et merci d'être passé C'était sympathique De ta part Et merci pour ta proposition Ouais on On en reparlera En PV En PV Slash DM Slash Je vais me glisser Dans tes DM Faut que je me concentre J'y arrive pas Putain Je suis Pas du tout J'ai pas du tout La tête dans le jeu Là c'est Horrible Horrible Oh Waouh Waouh Le proje me fais chier A passer par là Je pourrais tout à fait Passer par l'ascenseur C'est pas rare C'est pas rare C'est pas rare Ne posez pas de questions Ne posez pas de questions A laquelle vous ne voulez pas La réponse Mais laissez moi monsieur C'est pas possible C'est genre Insupportable Donc oui j'étais J'avais ignoré cette pièce Quand j'étais bien lu La première fois Ok je vois le genre Attendez Faut réfléchir C'est dur DUR Désolé à toi Pour l'instant Ah Qu'est ce que j'ai besoin de toi Ah mais c'est terrible J'ai envie de le faire Complètement Deux Merci. Mais j'y arrive. J'ai quoi dans la tête aujourd'hui ? Je sais pas. La 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 merde. Peut-être en dessous comme ça, on va essayer. Ah merde, trop bas. Ah la mec, elle était trop grasse. Faut vraiment que je la nettoie. Faut que je me lave les cheveux aussi aujourd'hui. J'ai les cheveux tout grands, c'est dégueulasse. Le guide. Le guide, c'est quoi son nom d'abord ? Je me souviens plus de son nom dans le premier jeu. Augmente les dégâts mystiques. Donc ça, ça pourrait aller très bien avec... Ruegualalba. Et moi qui veillerai sur ton cercueil, je ne te quitterai jamais. Pas tant que durera ton sommeil. Tant que la douce lumière du Père t'abritera. Jusqu'à ton lever tant attendu. Alors seulement, ma peau se flétrira et se ridera. Alors seulement, l'osier étouffera jamais ma voix. Ainsi parlent les écritures éternelles. Il y a un truc là-haut. Wait. Je vais complètement passer à côté. Donc ouais, faudrait que je voie éventuellement pour passer mon stream en 1080. Ça me plairait beaucoup. Non, ça n'est pas accessible à non. 1080 pixels parce que j'ai remarqué que mes vidéos sont bourrées d'artefacts en 720. Alors autant pour Blasphemous, ça va. C'est un jeu très pixel art. Donc je trouve que ça passe pour... Ça passe quoi. Et là-haut. Ah oui, je me souviens d'ici. C'est bien, j'avais besoin de ce petit soin. Le petit soin de soin. Ah, elle voit. Je vois, je vois, je vois, je vois. Donc là, on est un peu bloqué de ce côté-là. Faudra revenir plus tard quand on aura une nouvelle... Une autre technique. Qu'on n'a pas encore disponible pour l'instant. Bon, bah je crois que de ce côté-là, j'ai un peu tout vu. Je crois qu'on va pas trop tarder à se re-TP et revenir... Revenir à la cité. La cité du non-béni. Toi, c'est bon, j'ai fini de t'acheter tes trucs. Là, ouais, c'est bloqué. Là, faut que j'aille voir si je peux y aller. Je sais plus ce que c'est. Ah, je crois qu'il va pas être très très fun cet épisode. Really? Waouh, ok. Ok, buddy. J'étais pas allé voir l'ascenseur. Ah bon? J'avais pas pris l'ascenseur, apparemment. Donc là, à droite, si je me souviens bien... C'est inaccessible. Ouais, pour l'instant, en tout cas. Pas de spoil. Bon, on va prendre l'ascenseur. Et du coup, on revient ici. Mais... Ah oui, j'ai fait l'ascenseur, en fait. C'était pas l'ascenseur. Ah mais ça va. Non, ça va vraiment pas là, aujourd'hui. Je sais que je fais que me répéter, mais... Tu veux pas te heal, par contre? Tu vas pas tarder à exploser. Ouah, ouah. Bon bah, retour ici. Qu'est-ce que... Pourquoi ça lag comme ça? Oups. Hihihihi. Ah mais je sais pas. Là, aujourd'hui, je suis complètement déphasé. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est au moins la quatrième ou cinquième fois que je le dis, C'est que ça doit être vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Berceuse inachevée. Deuxième partie. Je l'avais déjà trouvé un bout. Et du coup, ouais, c'était bien ce qu'il me semblait, en fait. Donc, le PNJ avec le bébé qui est en dessous de la cité, qui lui demande de ne pas pleurer. Il faut lui ramener une fois que la berceuse sera complète. Donc, on avait la première partie. Maintenant, ma fille courait sur la berge claire, sous les feuilles noires, les longues branches. C'est une chanson qui nous ressemble. Bon, bah, je crois qu'on peut faire demi-tour. Voir un dernier truc. Ah, non, non, j'ai pas ce qu'il faut pour ça. Ok, bon, on va retourner en ville, c'est pas grave. Ça ira pour l'instant. Bon, je vais pas plus tergiverser que ça. On va continuer par là-bas. On va, on va, on va, on va. Combien de marques de martyrs ? J'ai trois marques de martyrs. J'ai bien envie d'upgrader Ruego Alalba, mais en même temps, là, j'ai... J'ai Veredicto qui me regarde avec des yeux pleins de désir. Ah, il y a un petit peu de Ruego Alalba. Je vais vous montrer le pacte de sang, du coup. Pour activer pacte de sang, renforce tous les impacts de Ruego Alalba avec des impacts supplémentaires de dégâts mystiques. Chargez la jauge en infligeant des dégâts avec Ruego Alalba. Et du coup, Destreza, rétribution performante. Au dernier moment, pour contre-attaquer avec une stock fulgurant qui transpertera tous les ennemis devant vous. Débloque le premier indicateur de Verrera. Frapper les ennemis avec Sarmiento et Centella augmente votre niveau de Verdadera Destreza, ce qui ajoute des dégâts de foudre à vos attaques. Vous perdez vos indicateurs en recevant des coups. Donc, vas-y, Yoshi, tu veux voir quoi ? Tu veux voir Sarmiento et Centella ou tu veux voir Ruego Alalba ? Je te laisse décider laquelle... Quelle arme tu veux voir ? La mécanique ? Parce que, en plus, j'ai déjà débloqué la mécanique pour Verrera Dicto, mais je ne l'ai pas montré. Donc, il faudrait que j'y pense. Ruego, tu l'utilises moins, donc ce serait cool de voir un peu, on va voir ce que ça fait. Alright. On va débloquer le pacte de sang et... Ça, je n'ai pas assez. Pendant par exemple, pour lancer une attaille dévastatrice à vitesse surhumaine. Ça, vous, je pense, à l'utiliser. On va avoir ça. Je pourrais modifier mon rétable pour Ruego, mais... Plus tard, peut-être. Encore toi ? La partie supérieure de notre ville, la que une fois c'était inalcanzable, insondable. A incontables leyendas relatent les secrets que le haut a escondido et custodié durant ce que se asemeja à une éternité. C'est la propre ville la que se postra ante tantos feligreses invitándonos à présenter des de plus près le nâciement du Homme. Qu'est-ce que c'est qu'une sainte-sainte qui nous a gardé devant nous ? Échade un viseau à notre escaparete. On augmente la résistance aux dégâts de mias. C'est même pas très intéressant. Et c'est cher, en plus, j'ai pas assez d'argent. Désolé. Plus tard, plus tard, plus tard. C'est un perfect pari, c'est classe. Bah, Destreza, Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento et Sestela, ils ont aussi la parade. Et du coup, tu peux débloquer une contre-attaque de parade. Ce que j'avais dit la dernière fois que t'avais pas de contre-attaque avec Sarmiento et Sestela. Mais c'était un fake. J'ai menti. Je suis désolé. La novice extatique. Attends, j'ai pas lu. Attends, c'est quoi que j'ai récupéré ? J'ai pas lu. Il y a une histoire que j'ai pas lu, je crois. Augmente la puissance d'étourdissement de vos attaques. Ça, c'est pas mal, surtout avec... Surtout avec... Ver... Veredicto. Gaspi, il a menti. Ce jour-là, pendant les prières du matin, je décelai quelque chose d'inhabituel chez les sœurs. Je les trouvais pas les tremblantes, comme accablée par le fardeau soudain d'un terrible secret. La mère supérieure me fit demander et m'ordonna de rester dans ma cellule pour prier, ce que je fis. Peu après, j'entendis des coups de marteau contre ma porte. Comprenant qu'on était en train de m'enfermer, je criais, mais aucune réponse ne me parvint. Depuis ce jour, je survis à grand peine en me nourrissant des miettes de pain qu'on me fait passer par les fissures de la porte et en buvant l'eau trouble d'un vieux pot en argile. Le couvent est plongé dans un silence sépulcral que seuls viennent briser des pas lourds et lents dans les couloirs. Quelque chose ou quelqu'un a pris le contrôle de ce lieu. Si ce message vous parvient, je vous implore. Ayez pitié de moi et délivrez-moi de ce cauchemar. Une autre raison qui me pousse à vouloir débloquer les serettes très rapidement, c'est qu'en plus du voyage rapide entre les prix-dieux, il y a aussi vous pouvez changer vos figurines de rétable au prix-dieux. Et ça, c'est cool aussi. C'est bien cool. Moi, j'aime bien. Alors... Un petit secret de votre côté. 800 larmes d'expiation. Et je crois si je ne dis point de bêtise qu'il y en a un autre de l'autre côté. Pas un chérubin, juste un secret. Je crois qu'il y en a un de l'autre côté. Perdu ! Ça se tentait en vrai. Ouais, surtout avec ce jeu, il ne faut pas lui faire confiance. S'il peut, il te la mettra à l'envers. Il n'a aucune hésitation. On arrive aux temples élevés, notre prochaine destination pour le futur immédiat. Et ici, notre premier prix idieux. Ah, j'ai oublié ces enfoirés. J'ai un peu du mal. C'était quoi déjà le pacte de sang ? J'ai déjà oublié. RB plus X. Le problème, c'est que ça consomme de la vie, le pacte de sang. Je suis prêt presque retourner immédiatement au prix d'yeux. Ça va faire respawn les ennemis, mais c'est pas grave. Je peux perfect parier les projos. Je crois pas. Pacte de sang, qui, comme je l'avais expliqué, bouffe de la vie quand vous l'activez. Et malheureusement, ça ne dure vraiment pas très longtemps. Et il y a une amélioration qui vous permet de récupérer de la vie pendant que le pacte de sang est actif quand vous infligez des dégâts. Mais comparativement au point de vie que ça vous coûte, c'est pas... What ? C'est la manette qui m'a trollé ? Je crois que la manette m'a trollé à l'instant. Je suis vraiment mais nul ! Nul à chier ! Mais nul à chier, quoi ! Aujourd'hui, zéro skill. Zéro ! Donc ces ennemis-là font du miasme. Je crois que je me suis trop reposé sur Veredicto en vrai. J'ai trop joué avec Veredicto maintenant je n'arrive pas à jouer avec Ruego. Ah top ! Il me manque quelque chose pour pouvoir accéder à cet endroit. Après le fait d'avoir eu un méga hitbox multi-hit c'est bien. Je ne sais pas pourquoi non. Ouais, c'est... C'est bien. T'as pas beaucoup d'iframe dans ce jeu. Nul à chier ! Je suis nul à chier ! Putain ! Désolé, je reprend Veredicto parce qu'ils me font vraiment chier eux là. Voilà. Sous-titrage ST' 501. ma parade la concentration est réelle bah en même temps il me faut bien ça pour contrer le fait que je joue comme une merde depuis tout à l'heure ma parade breuve ah j'oubliais c'est des petits rigolos ils aiment bien enchaîner deux attaques d'affilée oh je crois que c'est le moment idéal d'utiliser ça quand il résiste au feu le miasme c'est pas mal oh merde c'est que ça pue un peu ici oh ça pue oh ça pue crève fry je l'ai encore trouvé je l'ai encore trouvé oh ça pue ok je l'ai encore trouvé ça explique pourquoi il y a autant de pélos avec les encensoirs si ça pue oh Michel t'abuses putain on t'avait dit d'arrêter de manger ta cobelle ça fouette là t'as pourri les chiottes Michel allez sortir les encensoirs je peux plus ça fouette c'est dégueulasse putain Michel ouais Michel t'abuses là franchement ouais c'est parti va te faire bah le recul c'est une chose le truc c'est que j'étais complètement immobilisé en l'air surtout ah ah veredicto level 2 donc je suis désolé roégo à l'alba c'était fun pendant que ça a duré mais malheureusement je dois te remettre au placard pour l'instant parce que veredicto level 2 parce que veredicto level 2 c'est là qu'on peut commencer à s'amuser un peu d'ailleurs il faudrait que je commence un peu à vous montrer la mécanique liée à veredicto d'ailleurs j'ai deux marques de martyre augmente la défense on s'en fout moisson immaculé augmente le gain de ferveur oh 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 dégâts de base oh la la typhon d'azur euh tu 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 qui frappe des deux côtés attends c'est les dégâts de miasme là qu'il fait non je sais pas réduit la ferveur consommée par veredicto lors de son activation et augmente les dégâts alimentaires donc ouais veredicto en fait c'est vous pouvez faire des combos pour l'allumer et faire des dégâts de feu avec et euh l'idée c'est que ça bouffe la barre de ferveur super rapidement mais en même temps avec veredicto vous la remplissez aussi très très vite ouais veredicto bah du coup je repasserai sur roégo quand j'aurai plus de marques de martyre un truc que je vais faire je pense c'est euh laisser la culpabilité s'accumuler et euh comme ça j'aurai des marques de martyre plus souvent le problème c'est que je vais prendre beaucoup plus de dégâts aussi si vous avez la la jauge de culpabilité maxée vous prenez cher on va prendre ça et c'est tout pour l'instant donc veredicto on va utiliser un peu ce mécanique ça serait sympathique c'est toujours veredicto time veredicto my beloved my love for you is like a trick on pourra la baisser même si elle est max attends offrande votive du misérable augmente la résistance à tous les dégâts élémentaires hum pas mal une offrande d'argent en échange de la santé d'un oeil qui avait entreaperçu quelque chose de trop grand et trop ancien l'aveugle ne recouvrera jamais la vue mais cette offrande reste imprégnée de ses prières ça je l'ai pas lu je crois une fleur à la tige noircie une ancienne offrande trouvée au pied d'un arbre du cloître d'un couvent juste à ce que l'arbre le couvent et le lit soient dévorés par les flammes ça c'est euh c'était dans le premier jeu c'était un pnj qui était pris dans un arbre il fusionnait avec un arbre c'est un activiste greenpeace et oui la la pardon la barre alors ça je l'avais évoqué c'est que il y a un pnj qui vous permet de de réduire complètement votre culpabilité pour un prix et c'est une mécanique que vous allez devoir utiliser pour compléter cette miniquette on va appeler ça comme ça et euh oui tu peux la baisser tu peux la tu peux récupérer ta culpabilité à tout moment quoi c'est tout avec la méga robe rouge il t'envoie pas chier si t'es à 100% non 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 c'est juste que ça coûte plus cher c'est juste que ça coûte plus cher si t'as plus tu as de culpabilité plus il va te faire payer cher et on revient ici avec le gros chérubin on va voir si on peut atteindre une première récompense ouais nice bon c'est des larmes d'atonement à tous les coups mais alright ah une marque de martyr parfait du coup on va encore pimper un peu veredicto les dégâts de base réduit la ferveur consommée ou le typhon azur on va prendre la ferveur consommée comme ça je vais utiliser la je vais utiliser un peu plus la mécanique par contre du coup je sais pas pourquoi le jeu nous a ramené ici je comprends pas trop je suis pas certain qu'on est fini avec temple élevé le truc c'est qu'il me manque un truc pour continuer à explorer et à côté ah je peux monter peut-être attend je crois que j'ai oui je crois que je pouvais monter attendez ah voilà ou pas ah si si c'est bon oui bien sûr crache une orbe depuis ton dos ah toi t'es de feu évidemment ah trop loin c'est pas le gars comment il recule il a pas l'air de craindre le feu lui c'est surprenant hein qui l'eut cru oh man c'est pas l'air de craindre le feu 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 c'est pas ton br-br-br-br-brimh sinus C'est pas que vous entendez pas la télévision derrière parce que casse les burnes un peu je vous avoue hein, toujours le volume à fond, regardez des trucs où ça hurle, ça crie, ça tire, c'est des explosions Macron. Ah tu me soules toi ! J'entends pas la télé je te confirme, bah tant mieux, parce que moi je l'entends, c'est super chiant, super putain de relou. On déverrouille un nouveau passage, malheureusement je ne peux pas y accéder pour une raison assez simple que vous allez découvrir très bientôt. J'en ai, j'ai pas envie d'aller là tout de suite, je reviendrai. Oh be back ! Ah non, le jeu a décidé pour moi. Super chiant la télé, putain. Ce barbelle, comme tu dis, c'est une chenille fille à la con. Je vais mourir ! Et il y a toi ! Welcome ! Tu arrives pile au bon moment. On pourrait même croire que ton arrivée coïncide avec ma mort, c'est un signe. Et un signe, c'est un canard blanc. Ça sentait la mort en effet. Mais ils me font chier ces bâtards là aussi, ils sont super chiant avec leurs orbes de merde. Tu peux pas les détruire, tu peux pas esquiver au travers, tu peux pas les parer. Faut que j'essaye de les parer remarquer. Oh putain, il me saoule avec sa télé de merde, sérieux ! C'est dommage que l'oreille droite ne fonctionne plus sur le casque parce que j'aurai vraiment bien besoin de ne plus entendre cette merde. Je peux pas te rapprocher toi là ! Je peux taper dedans ? Je peux taper dedans, attends, c'est trop bien ça. Le mec avec sa planche il ressemble à Thanos. C'est pas très gentil pour Thanos hein, mais bon. C'est hopi la lacrymo. Ouais, grave. Bah c'est surtout en fait, la durée ! C'est parti 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 ! Téléporteur ! Nice ! C'est parti ! Oh ! C'est... J'ai plus le mot. C'est l'avocat d'Apple qui vient de moi. C'est l'avocat de Disney qui débarque. C'est parti ! Ha, 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 ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! OK ! Je vous crois, Momi qui vient donner les termes d'utilisation de Windows. Ha, ha, ha ! Donc on libère ce raccourci. On récupère ce secret là Baiser fermant Faudrait que je retourne le voir parce que j'en ai deux là du coup Et c'est le même texte que l'autre Right Je m'en fous pas lui TLDR TLDR To long, didn't read Oh man Comment je suis censé progresser là Bruh What Il me manquait un truc, je sais pas pourquoi le jeu Je pense que le jeu était censé me donner un truc bien plus tôt Et je l'ai pas encore Bah je sais pas où aller Je sais pas où aller là du coup Tout à droite c'était bloqué Là je suis bloqué Et j'ai rien trouvé de nouveau qui me permettrait d'avancer dans un autre sens Là j'ai pas ce qu'il faut, là j'ai pas ce qu'il faut Là j'ai pas ce qu'il faut Suivez la mélodie qui monte des profondeurs ce sera la clé qui donnera accès d'accord au fait Donc elle me disait clairement qu'il faut que je descende Par contre Descendre où ? Parce que Descendre Je veux pas dire mais C'est un peu le seul truc que je peux faire quoi Ah Ah oui d'accord Bon Bon bah je crois que le jeu nous invite Aller nous faire foutre Y'a pas d'autre moyen de le dire On va retourner voir vite fait les Les nouvelles potentielles Ah je zappe C'est un peu Un ignéo fulgor que perfila con manso escrúpulo las facciones de la señora En el preciso instante en que fuimos testigos del acto más prodigioso que habríamos de presenciar Todos los que allí estábamos nos vimos cegados por una repentina luz Un súbito destello que nos obligó a apartar la mirada El remanente de aquel resplandor dejó marcado en mí Désolé Je reduise un peu la caméra parce que ça bouffe les sous-titres Viadoso rostro Primoroso Mais En sus formas y proporciones de la señora No podría olvidarlo jamás Pues había quedado marcado con aquel fuego Perpetuado para siempre Dentro de mis propios ojos J'ai zappé je suis désolé On parle tous espagnol ici tu peux rester grand Je suis désolé je les ai zappé les textes Je pensais pas qu'il avait des trucs à me dire en plus qu'avant Bref Qu'est-ce qu'on a de nouveau Novice extatique Alors novice extatique Avec le scribe ça nous donne Faveur de Grégal Augmente la force de Veredicto Oui je veux Temps alchimique Boire une flasque de bile retient quelques secondes le passage du temps Intéressant Novice avec un buff de Veredicto Imagine ça fonctionne Ça c'est intéressant mais encore une fois je vous l'ai dit Moi j'aime pas choisir les choses dans les jeux vidéo En partant du principe que je vais prendre des dégâts Donc pour moi boire une flasque de bile C'est parce que t'as pris des dégâts Et comme je ne veux pas prendre des dégâts Bah écoutez on va partir du principe que je n'ai pas besoin de ça Ah bah pas énormément de choix Le scribe il avait quoi lui déjà comme Comme Résonance La foi liquide Ça qui est pas mal aussi Parce que du coup Ah bah non en fait non c'est pas si bien que ça Parce que du coup ça requiert que je bois De boire une flasque de bile Et le truc avec Veredicto C'est que t'as déjà des gains de ferveur Complètement abusés Donc c'est pas vraiment nécessaire Donc je crois qu'on va se passer de la foi liquide Scribe Attends c'était quoi Foi liquide Trifon Bon bah Scribe et Novice Pour une bonne résonance Pour Veredicto Donc ça je m'en souviendrai Je vais la garder celle là C'est Novice C'est pas une question de dégâts Juste de savoir en combien de temps tu veux tuer le boss Ça dépend Faut voir ta stratégie Alors ça Pour Rego à l'alba Améliore les effets de la flasque de bile Encore une fois je veux partir du principe que je ne vais pas boire la flasque de bile Augmente les dégâts infligés lorsque votre vie baisse Pareil j'ai pas envie de partir du principe que je vais prendre des dégâts Mais en même temps ça peut être une bonne stratégie Ecoutez Voilà Dégâts de feu Je voulais juste voir s'il y avait des résonances Faveur de Sierzo Tous les dégâts élémentaires Donc ça c'est foudre Miasme Toujours la même résonance Mystique Pareil Donc en fait quand vous combinez Dégâts élémentaires Vous avez toujours le même Et même avec le maître de coeur Augmente les chances de coups critiques lors des prières Avec les dégâts de feu Ça c'est pas mal du coup Je pense que je vais rester là dessus Augmente légèrement les dégâts des prières Augmente les chances de coups critiques lors des prières C'est pas la même chose Feu augmente légèrement les dégâts des prières Je crois que ça c'est bon aussi Ça on va le garder Ça résonne bien On est vraiment parti sur un build magique veredicto La strat c'est de sauter et de bourrer l'attaque aussi vite que possible Oui Oui Et du coup il ne reste plus que le traître Tous les autres on les a vus D'ailleurs on va regarder les résonances du traître S'il en a Je ne suis pas sûr qu'il y ait des résonances pour Liv dans l'immédiat Je ne suis pas sûr que Ouais non il n'en a pas Donc augmente les chances de coups critiques lors des prières Avec le traître A moins d'avoir quelque chose de mieux peut-être Attendez Bah deux fois faveur de Sierzo c'est peut-être pas mal aussi Augmente les dégâts de Miasme Bah on va prendre Miasme parce que du coup j'ai euh Quand je ne peux pas utiliser le feu j'ai l'autre euh la lacrymo qui est grave pété Et euh la lacrymo qui non seulement est grave pété Mais en plus dure super longtemps Ca veut dire que si j'active la lacrymo Je vais avoir le maître de coeur qui va être euh actif quoi Je crois que mon téléphone a du mal à capter le wifi Ca lag un peu c'est pas grave Voilà Bon bah ça me paraît être un bon build pour Véredicto ça Je crois que là on est parti pour avoir un truc pas mal Quoi d'autre ? Euh oui Euh je vais aller donner les baisers de ferveur Ca va augmenter ma barre de mana Et ça c'est cool Je n'ai pas encore de Euh nœud de rosaire Je n'ai pas trouvé une des quatre filles Euh du coup Je n'ai pas trouvé un truc Vos besos C'est y aller à pied comme ça Est-ce que j'ai envie d'y aller à pied en vrai Tu es tellement fervent envers une main Tu serais donc Kira J'avais déjà fait la blague Trop tard T'es trop tard Yotol Trop tard J'ai déjà fait la blague Enfin moi ma version de la blague c'était Fun fact Fun fact Kira Yoshikage a participé au développement du jeu Voilà Et c'est pas que pour ce PNJ Y'a aussi la madame des conditions d'utilisation Elle aussi Elle voyage sur une main C'est une grosse barre que tu as la steppe Stop it You need to be stopped Donc vous voyez ça c'est les marques que j'ai réussi à activer Et on a une petite récompense A chaque fois qu'on trouve une marque Je suppose que la récompense Va être remplacée la prochaine fois Et à la fin Je m'en lave les mains de ces blagues Bien 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 Tiens d'ailleurs un petit hop Pendant que j'y pense Ow Ow Hi 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 C'est une tonalité de veredicto Franchement je Waouh Je sais pas Entre une prière Qui coûte aussi peu Et qui instantanément Fait des dégâts complètement abusés Et veredicto Qu'il faut activer au milieu d'un combo Et qui demande à être au contact Et Bah pour avoir l'intégralité des dégâts Il faut vider la barre de ferveur Franchement Je crois que ce jeu a peut-être des petits problèmes d'équilibrage Je vais pas vous mentir Au niveau des armes Ça ressemble un peu à Berserk là C'est maintenant que tu te poses cette question ? Enfin c'est maintenant que tu fais cette réalisation ? Ah je n'étais pas allé par là Ah oui il me manquait Il me manquait La dernière Je parle des marques au mur Ah oui C'est pas la marque du sacrifice C'est la marque d'atonnement Je crois Un truc comme ça Donc on peut enfin voyager par ici Mais regardez ça C'est instantanément Instantanément Ça fait Une dérachie de dégâts Et ça me demande juste de taper D'avoir deux hits avec Veredicto Pour me rendre ma mana Ça c'est pas complètement abusé Franchement C'est les points qu'on récupère en regardant le live Faut que j'arrête de me laisser distraire Sous-titres par Jérémy Mais tape-les Et donc là nous arrivons dans une zone Qui sera peut-être familière à ceux qui ont vu Blasphemous 1 On arrive Ça c'était le miracle original C'était le premier événement Qui provoqua l'arrivée du miracle dans Custodia C'était un jeune Excuse-moi Excuse-moi Et avec les sous-titres ça donne quoi Donc dans le premier jeu Au tout début Un jeune homme Un jeune homme Je viens d'avoir un achievement Parce que j'ai écouté les échos du passé Donc dans le premier jeu Un jeune homme S'assied sur Sur un tronc Et de tout son coeur Il souhaite Il souhaite D'être puni Il souhaite Il se sent coupable On sait pas trop de quoi Il se sent coupable Il se sent pas bien Et il souhaite de tout son coeur Être puni Et le miracle Est plus que content De répondre à sa demande Et il le transforme En une icône religieuse Qui Qui devient le père C'est l'image du père Dans le premier C'est un peu le Jésus Tordu Les bras tordus Comme ça Enfin bref C'est de là que vient le symbole En forme de 8 Et donc C'est à cause D'un jeune homme Qui souhaitait Terriblement Être puni Par le miracle Que le miracle A dit Ok bro I got you Pam I got you bro Don't sweat it I got ya Ah je croyais Que je pouvais passer au travers Ok Non Intéressant Tout ça à cause D'un sub Qui cherchait un dome Vous allez pas recommencer là On va pas refaire un épisode spécial Yaeul slash Yuri Gouges à nacre immaculée Une lame en métal A la courbure prononcée Grâce à elle Les sculpteurs peuvent creuser le bois Avec une extrême délicatesse Pour produire des contours précis Dans leur travail Son ultime oeuvre Deuxième partie La ville n'avait aucun secret pour lui Il connaissait le moindre passage dérobé Les raccourcis les plus audacieux Les ruelles les plus dangereuses L'air troublé Il marchait d'un pas bruyant A grandes enjambées Tout en jetant des coups Pardon Tout en jetant des coups d'oeil Alentour à la recherche d'une muse De sa créativité perdue Il errait depuis des heures Quand le vacarme Provenant d'une rue adjacente Plus parvint Mû par la curiosité Il se dirigea vers le bruit Et ce qu'il découvrit Le glaça le sang Deux hommes étaient en train De se battre avec des couteaux Le corps zébré de lacération Qui brillait comme des bandes Poissons écarlates Leurs vêtements imbibés de sang Les adversaires se dévisageaient Les yeux remplis de haine et de peur Ah c'est C'est une journée comme une autre En Angleterre j'ai envie de dire On arrive ici C'est un raccourci débloqué Ça Ça sera plus tard Donc oui Ce que j'ai pas dit C'est que c'est important Que le gars Il était assis Sur son fond d'arbre Parce que du coup En fait C'est le tronc d'arbre Qui est devenu Enfin L'arbre Le tronc d'arbre Prend vie Et Encercle le jeune homme Et Il tord le corps Et tout ça C'est un C'est un Vue coin Ouais Tout ça Moi Moi je dis Vraiment C'est un C'est parti. Je vais demander d'attraper la... euh, foutu... Fuck you! Wow! NOOOOOO! Kutoわru! C'est parti ! On va d'abord finir d'aller voir à droite ce qu'il y a, parce que si je plonge dans les abîmes, met à vie que je ne pourrai pas revenir immédiatement. Peut-être même potentiellement on va se faire agresser par un boss. Donc voilà, on reviendra après. Et ici nous découvrons 2000 larmes d'expiation. J'en ai presque assez pour acheter la dernière marque de martyr disponible à la vente. Bon bah, boss time. Dans une minute, attendez, je vais retourner au prix d'yeux quand même pour récupérer ce qu'il me manque. Je me suis gouré d'endroit. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ici, ici est l'arbre du miracle initial, le tout premier miracle. Et c'est là que c'est parti en couille. Tiens, regarde, tu peux voir le moment exact où tout est parti en couille en custodia. Oh, c'est pas ce que j'espérais. Ho, 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 fu, 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 fu. En parlant de partir en douille Qui a posé toutes ces lames à la verticale Bah franchement c'est une bonne question Parce que Ça a dû demander du temps Pris Dieu A droite nous avons Un TP Guretto Oh, c'est beau Oh, c'est beau Oh, c'est beau Ah, j'ai pas changé mes perles de rosaire Tiens Donc nous avons affaire A des dégâts physiques Et c'est tout en fait Pas l'impression qu'il fasse grand chose d'autre le bonhomme Bon Bon Ok Ok C'est une bonne chose d'avoir des dégâts 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 Merci C'est parti. C'est parti. Utiliser le bœuf veredicto dont j'ai oublié le nom. Le bœuf veredicto ? Deux marques du martyre ? Je savais pas que je pouvais en gagner deux d'un coup. Le truc qui te bouffe de la ferveur ? Non, j'aime pas l'utiliser. Je préfère utiliser les boules de feu et la prière de feu. Je trouve qu'elle fonctionne tellement mieux quoi. Mon corps yace expuesto en esta urna de cristal y oro. Volvéis de largo soñar para evitar el nacimiento. Necesitaréis la lengua incorrupta que mis restos aún albergan. Cuyos susurros prohibidos os guiarán por el camino para tan comprometida tarea. Liberad a las cinco palomas y la urna que contiene mi reposo se abrirá. Despertad ahora de este sueño. Ouais, combien là de 10% ? Je vais garder, comme j'ai expliqué, je vais garder le... Je vais garder la culpabilité. Passage des cendres. Avec cette compétence, le pénitent peut à présent effectuer un saut en l'air. Appuyez sur Ra pendant un saut ou une chute. On a enfin le double saut. Ah, fuck. Et maintenant avec le double saut, bah écoutez, à défaut de ne pas avoir trouvé plus de sœurs. Maintenant qu'on a le double saut, je vais commencer à... ...revenir dans les zones précédentes pour explorer et trouver des petits secrets. Parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs qui pourraient bien nous aider pour la suite du jeu. Si euh... Si j'arrive à les trouver. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Non pas ici Je suis sûr que j'en ai déjà manqué une C'est sûr et certain Que j'ai déjà manqué une marque Comme ça Tellement pété ce machin C'est ouf Ça fait pas Énormément de dégâts Mais ça en fait assez Merveilleux Ruego à l'alba level 2 On débloque le prochain tiers D'amélioration que je ne peux Malheureusement pas acheter parce que j'ai pas encore Assez de marque de martyr d'ailleurs Est-ce que je me fais chier à remonter à pied ? Non il n'y a pas besoin En vrai Bon double saut Il va falloir qu'on commence à se balader à gauche à droite Ça peut être pas mal Fragments de cristal argenté Donc ça c'est pour améliorer les flasques Les flasques débiles Mais non C'est les flasques débiles C'est ce que j'ai dit Veredicto qui quasiment one shot les ennemis maintenant Ah oui t'es d'ailleurs Ah oui t'es d'ailleurs Je peux acheter le tourbilol Je peux acheter le tourbilol maintenant Ah de veredicto Ouais éventuellement Surtout que ça va me débloquer ce qu'il y a là derrière Vous pouvez maintenant Les typhons d'azur Ouais Et le sol se brisa Tonnerre de la clémence Créer des ondes de choc au sol à l'impact Sauf que comme désolé Moi je suis pas Je suis vraiment pas fan de ces attaques Ce délire d'attaque spécial des armes Lime en coquillage d'argent Un long morceau d'acier plat aux dents prononcées Ces limes sont utilisées par les sculpteurs sur bois Pour façonner et dessiner rapidement Ça je l'ai déjà lu Son ultime oeuvre Quatrième partie La femme s'écroula sur les pavés Paniqués les combattants se ruèrent vers elle Mais il était déjà trop tard Elle agonisait déjà Puis la tête sur les genoux de l'un d'eux Elle leur offrit un sourire aimable Et leur caressa la joue Dans un geste de pardon Avant de rendre son dernier soupir Serrant son corps de leurs mains tachées de sang Les deux hommes fondirent en larmes devant son sacrifice Donc là il nous manque un bout de l'histoire Entre la 2 et la 4 Mais je suppose que les deux gars Qui étaient en train de se De se faire un petit jeu du couteau Entre amis Là il y a une meuf Elle a dû voir ça Elle a dû se dire Non je dois m'interposer Et du coup elle s'est pris des coups de couteau Elle était là en mode C'est pour vous que je l'ai fait C'est pour vous que j'ai pris des coups de couteau Et les gars ils sont en Oh putain c'est trop gentil Oh mais c'est trop gentil ça Je vais dans cette direction Parce que j'ai la suspicion Qu'il y a potentiellement moyen de Ah non C'est pas le C'est vrai c'était une autre couleur Que j'avais choisi pour les doubles sauts Euh là j'ai pas ce qu'il faut pour ça non plus Euh du coup Une marque de martyr encore Et bah putain Du coup je me dis que j'ai bien fait de Repartir en arrière C'est pas le C'est vrai ? Ici non plus... Bon... Ah ! Une nouvelle frangine ! Bon... Euh... Je pense pas que ça sera assez pour débloquer le voyage rapide mais si c'est le cas ça va être... Il est bien... Un nouveau baiser fervent en plus ! Cool ça ! Ça va me permettre de spammer encore plus la magie comme un demeuré ! Surtout que là j'ai bien l'intention comme je vous ai dit de garder mes... De garder ma culpabilité ! Deuxième marque trouvée ! Et puis ben... Quel con... C'est pas ça... J'ai combien de marque de martyrs là actuellement ? Ah et ben une salarié bien sûr ! Bon... J'ai menti ! Je suis un vilain menteur ! Bienvenido de nuevo penitente ! Les flores de duelo que crecen a nuestros pies... No son más que vuestra culpa manifestada... Y exudada... Tras la belleza de cada brote... Se esconde una espina clavada en mi ser... Una penitencia que cargo con gozo... Que me acerca a mi propósito... Y quizás... Al vuestro... ¿Deseáis entonces limpiaros de vuestra culpa ? Sea pues... El sacramento ha sido completado... Ahora... Marchad con sosiego... C'est encore un peu tôt pour avoir notre premier cadeau... C'est encore un peu tôt pour avoir les premiers cadeaux... Du coup je me demande si j'ai assez de thunes... Est-ce que j'aurai assez de thunes pour acheter la dernière marque du martyre ? Pas assez de frangines... Pas assez de frangines... Fragments de cristal... Con este cristal marco... Y embullo vuestros matraces con la pla... Pouvoir curatif accru... Solo el milagro... Podra saber cuantos cristales... Seule le miracle... Oui, oui, oui... On va voir si y'a un petit changement... Non, toujours pas... Ah, on reviendra... Allez, on peut pas attraper les... Euh... Plateformes... Oh, attendez... Tu vas revenir, elle va avoir perdu toute sa peau de bras... Oh... Est-ce que j'arriverai à l'atteindre ? Ah, bah oui, pas assez de mana, évidemment, hein ! Yery yery... Bon... Tant pis... Poursuivons... Ne faisons pas attention à ces... Mécréances... Ça veut rien dire, je vois, ça je m'en fous... C'est tout ça que je m'en fous... Gros... Aaaaaaaaaaaa... La pèlerie La pèlerie Réduit la perte de verdadera destreza En recevant des coups Je marche pieds nus, les mains liées dans le dos Sans autre compagnie que ma foi et mon espoir Car c'est ce que nous dicte la règle La lumière du soleil me brûle le front Mes pieds meurtris sont couverts de poussière Le vent me fouette le visage Mais l'adversité ne fera pas fléchir ma volonté Car je sais que chaque pas me rapproche de ma destination J'ignore toujours sa nature Mais je sais qu'elle m'attend selon les dessins de la haute grâce Qui a dicté notre règle Le credo de l'ordre des pèlerins génus flecteurs Whatever you say, Mr. President Je sais qu'elle m'attend à l'ordre des pèlerins génus flecteurs C'était intéressant C'est bon C'est bon Je sais qu'elle m'attend à l'ordre des pèlerins génus flecteurs Je sais qu'elle m'attend à l'ordre des pèlerins génus flecteurs Je sais qu'elle m'attend à l'ordre des pèlerins génus flecteurs Il est mouru de quelques instances Des coups flecteurs Je sais qu'elle m'attend Donc ça c'est un des PNJ, elle a pas menti quand on a dit qu'elle buffait tes soins, j'ai même pas fait gaffe, ça c'est un PNJ qui, il faut qu'on en trouve 3 autres comme elle je crois, 3 ou 4 comme elle, et on pourra revenir s'occuper plus tard de ce qu'il en ressortira. 2000 larmes d'expiation ici, ici on ne peut pas y accéder pour l'instant, ah bah là je peux du coup parce que j'ai le double saut, ça mène au même endroit. 75-80% de vie, ok, bah oui bah ouais, après ma barre de vie va être buffée éventuellement aussi, donc ça va pas, ça sera un plus petit pourcentage de ma barre de vie après coup. C'est possible dans Blasphemous 1, c'est possible de complètement niquer tes flasques de billes, enfin entre guillemets les niquer, dans le sens où tu peux avoir une barre de vie complètement rikiki et des flasques qui te soignent 3 fois cette barre de vie. Et le problème c'est que dans Blasphemous 1, pour améliorer les flasques de billes, bah vous devez en sacrifier, vous devez sacrifier une quantité de flasques de billes pour pouvoir améliorer leur qualité. Donc euh, si vous avez très peu de vie, il n'y a aucun intérêt à sacrifier une flasque de billes pour avoir un effet curatif plus puissant, si cet effet curatif plus puissant est complètement overkill quoi, c'est euh... C'est, voilà quoi, c'est mieux d'avoir plus de flasques si elles vous rendent, de toute façon, tout autant de billes. Je sais plus s'il y a des secrets ici, parce que là je me contente d'avancer comme un teubé sans trop réfléchir. Bah maintenant on a le double saut, je peux aller ici. Et j'ai un baiser de ferveur à rendre aussi, donc euh, ouais. Et puis là aussi, je peux utiliser le double saut pour récupérer un truc. On va rentrer à la maison et euh... On va continuer un peu euh... A explorer. Ah, j'ai des outils à donner aussi, attendez. Goujana, crie immaculée. Je pense avoir la dalle moi. Donc il a bien avancé sur sa statue là. On va dans les mains divines guiando a les mías, en un debatirse hermoso de immensa bondad y mudo regocijo. La figura de la Santísima comienza a intuirse. La escofina que traéis es capaz de pulir madera, dejándola tan tersa como los pétalos de las flores secas. Tenéis mi gratitud penitente. Que les mains... Que les mains... Les mains alcanzan la virtud mediante la obediencia y la constancia. C'est bien. Je commence à sentir que se entoumencent Comme si elles étaient submergidas dans un mar gélido. Elles se déjent. Maintenant, elles sont plus au miracle que à moi. Que les mains. Voilà. Donc voilà, ça fait deux outils de rendu. Continuons. Ça, j'avais oublié de le marquer. Pas plus mal que je passe devant du coup. Une marque de martyres. Je crois que j'ai rien à voir de ce côté-là. Ça, on verra plus tard. Ça, du coup, je peux l'enlever. Ça aussi, je peux l'enlever du coup. C'était quoi, ça ? Je l'ai eu ? C'était quoi, ça ? Je l'ai eu ou pas ? Pourquoi j'avais mis un... Je vais le laisser au cas où. Ça, j'ai pas ce qu'il faut. Là, il y avait la 9. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Poursuivons. Dans quelle direction on poursuit, par contre ? Là, j'ai le double saut. Mais je crois que c'est pas assez, en fait, le double saut. Je suis en train de me dire que c'est pas assez. Ouais, non, c'est pas assez. Ça, il faut que je revienne plus tard. Je l'ai récupéré, ça ? Non ? Non, parce que j'avais pas le double saut encore. Faut... Faut que je fasse... Faut que je sois un peu plus diligent. Euh... Un peu plus... Un peu plus sérieux avec ma gestion des marqueurs sur la map. Même ici, j'étais pas passé, en fait. Ah ouais, ouais, ça soigne bien, hein. Pas de soucis de ce côté-là, ça soigne nickel. Oh, attendez, il y avait un truc à récupérer là-haut, je crois. Donc voilà, là, c'était une utilisation de... D'une des particularités de Destreza, de... Sarmiento et Centiela, je sais plus. C'est que quand vous tapez vers le bas, vous pouvez rebondir. Donc là, j'ai fait une bonne utilisation du double saut combiné avec... ... ... ... ... ... Wouaaaaaah, mec ! On aime les rebonds pour les points de steal. C'était plus fun dans le 1. Parce qu'en plus il y avait moyen de booster le nombre de rebonds que tu pouvais faire. C'était pas mal utilisable. Il y avait pas mal de petites stratégies giga-brain. Je vais agiter les bras si tu te fais OS c'est de ta faute carrément ouais donc la meuf je suis sûr elle y voit rien en plus genre tu vois elle se cache les yeux tu vois là j'aurais pu non ça aurait été chiant de manipuler l'ennemi pour qu'il vienne de lui-même donc c'est pas le double saut le double saut ce sera pas assez pour ici Nop rien ici bon maintenant on a le double saut on peut grimper mais avant ça je vais aller donner un baiser de ferveur un baiser fervent à la main Kira la nouvelle femme de Kira Pénitente Hurra pénitente Putain mais elle est tellement forte la télé en bas c'est tellement relou putain Ah ça fait ça fait une heure que ça hurle que ça explose que ça Le pire c'est que c'est en langue française c'est vraiment le pire quoi Faudrait comprendre si c'était en anglais mais là c'est en français c'est tellement cringe tellement cringe bordel presque aussi cringe que mon gameplay lutte toujours C'est parti. C'est parti. Ok, attaque-moi off-screen, partard de tes morts. J'aurais pu l'exécuter, ça aurait été beau. 800 larmes d'expiation. Je commence un peu à fatiguer. Je vous avoue déjà que je n'étais pas en très grande forme quand j'ai commencé à jouer. Alors là, je suis un peu capote, je vous avoue. Je vais faire une petite pause. Je sais qu'hier, j'avais dit que je reprendrais le soir. Et finalement, ça ne se fait jamais le cas. Oh, wait. Je crois que ça va un peu me faire chier, ça. Je ne suis même pas sûr que je suis censé être capable de le faire dans l'immédiat. Non, à mon avis, ce n'est pas... 1h40. Ce n'est pas énorme, 1h40. Généralement, je fais plus dans les 2h30. Mais c'est juste que je suis parti un peu du mauvais pied aujourd'hui. Je fatigue. Je ne pouvais pas atteindre là-haut, je crois. Il faudrait que je retourne voir. Et puis là, je commence à avoir une sévère envie de pipi aussi. On commence à avoir des pertes de frames. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Ah, quel con. Crane de rabosselé. Augmente légèrement le gain de points de martyre. Ouh. La dépouille d'un rongeur travaillé par les mains d'un maître orfèvre. Avec de délicates pierres précieuses incrustées dans ses orbites. Donc, on peut booster notre gain de points de marques de martyre. Vous pouvez voir qu'il y a une... Vous pouvez voir là, en bas à gauche de l'écran. Il y a un compteur avec le nombre total de marques de martyre. Donc, il y en a 40 dans le jeu. Et vous en avez besoin de 40 pour tout débloquer. Donc, c'est un peu bizarre comment ils ont... Comment ils ont mis au point ce système de marques de martyre. Parce que l'idée, c'est que... Vous ne pouvez pas vraiment les farmer. Mais vous pouvez augmenter le gain. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, selon moi. Il commence à faire sombre, en plus. Vous ne voyez pas que la mort respire ce même air qui secait nos gargants. Qui pisse ces mêmes suelos. Non se oublent siquiera les llantos à les mortes. Puis ici, jusqu'à les llantos sont prohibits. Je resterai en la sombre, après ces reilles, pour que ne vous ne voyez mon mort mort. Je resterai en la salle de la mort. Puis je ne sais pas moins qui est. A ce moment, je n'ai pas à perdre de rien. Si je n'ai pas de la mort de trop. Casto... Que tenebrose sona un nom quand on dit dans la Kauneumeur. Peut-être qu'il y a quelque chose pour vous. Si c'est comme ça, faites-le et marchez-les. Vous n'avez pas vu que la mort nous envoie et nous donne combattre ? Vous n'avez pas vu que nous seque jusqu'à la pleine de nos yeux ? Elle est ma prison, ma compagnie, ma guardie, puisque tout le mort me accompagne. Et ce qui n'est pas mort, ne tiendra en mourir à mon côté. Désolé, j'étais en train de bouffer des chips. J'ai coupé le micro et j'en ai profité pour allumer un peu la lumière. Donc ce cher monsieur a plein de trucs à nous vendre. Et ce qu'il vend généralement, c'est des récompenses de quêtes que vous allez manquer. Pourquoi vous allez les manquer ? Là, par exemple, vous voyez, c'est le souvenir de Castula. Et dans l'épisode précédent, j'avais obtenu le souvenir de Trifon. La première fois que j'ai fait le jeu, c'était l'inverse. J'ai obtenu le souvenir de Castula en premier et ensuite j'ai dû venir ici pour acheter le souvenir de Trifon. Donc quand vous finissez une quête qui a deux chemins, ce PNJ va récupérer ce qui reste et il va vous le vendre. Augmente la force de Sarmiento, Centella, Veredicto. Oh oui ! Oh oui ! Projette un disque écarlate le long du sol qui inflige des dégâts mystiques. Une coupe incrustée, ça c'est pour... Ouais, on va prendre ça aussi. Et est-ce que j'ai assez pour acheter le souvenir de Castula aussi ? Bon, on va prendre ce qui reste, hein. Symbole d'une vieille femme. Alors, cette nuit-là, le vieux peintre fut... Ah mais c'est la même. Ouais, c'est toujours la même description. Et je suppose que les... Ça, je l'ai lu aussi. Un verset pour le sang versé en pénitence et pour la terre qui le boit avec tant de joie indifférente au péché de ceux qui l'offrent. Et j'ai obtenu loin. Augmente la force de Veredicto. Confesseur du monastère, Radames passa sa vie à écouter les péchés ignobles commis par les moines. De génération en génération, il reçut en silence les paroles de culpabilité et de repentance de ceux qui cherchaient le pardon. Ses oreilles accueillirent d'innombrables péchés que sa mémoire infaillible n'oublierait jamais. Son corps vieillit, nourri seulement par une culpabilité si immense, si pesante qu'elle l'empêchait de mourir. Il cessa de ressentir la faim, la soif, le plaisir et même la douleur. Seul son fardeau existait. Le poids de chaque faute avait marqué son âme à jamais. Il était devenu un outil, prisonnier du sacrement de la confession. Chez les moines, certains prétendaient que même dans la mort, les âmes de leurs défunts frères sollicitaient l'aide de Radames, dans l'espoir d'obtenir l'absolution afin de franchir l'abîme qui les séparait du repos éternel. Le fardeau du confesseur devint écrasant. Son corps affaibli ne pouvait plus contenir les profondeurs de ce savoir corrompu. De sa chair agonisante jaillit un millier de voix porteuses de paroles pécheresses et d'effroyables murmures résonnaient dans les chambres du monastère comme autant d'écho fantomatique à la recherche d'une issue. Les sons horrifiants se déversèrent sur les murs et les statues. Leurs vibrations sinistres érodèrent à la pierre et tout fut ensouvelis sous une poussière grise étouffante. C'était comme si les péchés eux-mêmes désiraient être enfouis. Ainsi, le monastère sombra dans le silence. Et euh... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Attends, le souvenir, la prière... Non bah c'est bon en fait. Bon bah je crois qu'on va doucement revenir en ville. Euh... Rendre tout ça. Je vais juste aller voir là-bas si j'ai pas manqué un truc. Et euh... Bah écoutez, je vais couper ici. Et comme je l'ai dit hier, mais j'avais menti, donc euh... Prenez ça euh... Prenez ça avec un grain de sel. Euh... Je reprendrai euh... Probablement euh... Tout à l'heure, plus tard, ce soir. Éventuellement possible. Absolument éventuellement possible qu'il y ait peut-être des chances. Je cherche la marque. Bonne soirée. Tu t'en vas ? Bye. Bye bye your time. Merci d'être venu, merci d'être passé. Du coup j'ai dépensé tout mon fric et j'ai oublié d'aller voir euh... L'autre marchande. Tant pis. Toi tu t'en vas... Mais j'ai pas fini fini encore là. Eh le gars il est pressé quoi. Oh ouais. Et si ça t'emmerde tant que ça de regarder, tu peux t'en aller. Oh ouais ouais ouais. Eh. Non mais oh ouais. Eh ouais ouais ouais. Je peux pas, je dois modérer. Oh. Oh. Oh mais c'est qu'il est responsable. Tu devrais te modérer. Tonnel Kalis. Sente-on pimper. Ouais ouais ouais. Deux secondes là. Moi j'ai envie de voir du... du body horror là. Il doit attendre jusqu'à la fin pour un... pour clip improbable fail. Mais t'as pas regardé le stream Yoshi ? J'ai fait que fail tout le long, tout le long. Vous voulez pas faire des clips pour ça ? Eww gross. Traed me Kalis. Ouais ouais ouais. Et ça, concentré. Comment tu as ce sacrifice ? Ça je sais toujours pas ce que ça fait. Ouais mais j'ai pas de clip. Flemme. Je sais vraiment pas ce que ça fait ça. Sans déconner j'en ai aucune idée. Trae. Je sais pas ce que ça fait. J'ai pas de clip. C'est le rôle du modo. T'as pas accès ? Tu peux pas faire des clips ? Il me semblait que j'avais autorisé... Il me semblait que j'avais autorisé euh... Il me semblait que j'avais autorisé les gens à faire des clips. Bien sûr qu'il peut. Ah. Ok. Ok bon on a juste un souvenir à donner pour avoir euh... Castula ? Ouais je peux. Ok. J'ai 5 marques de martyrs. Ce qui pourrait être judicieux c'est d'ouvrir euh... Un nouvel euh... Un nouvel espace sur le... Rétable. Donnez le memento. Souvenir de Castula. Vous avez acquis Castula. Et pour la dernière amélioration ça sera 6 marques. 10 ? Qu'est ce que j'ai euh ? Sou Logic et de campels marques ? Qu'est ce que j'ai compris ? Comme je broomrem ? Cait Jagmar Derry ? Profinterat. Ah, je le voyais bien pregunté. Allons-y avec dirigeurs. T'es citation. la même histoire right ok ok j'ai envie de voir non je voulais faire c'est pas grave j'ai envie de voir les symbioses les synergies avec loin loin augmente la force de veredicto donc ça on avait déjà cet effet là ok je crois que j'ai compris un peu donc là vous voyez dans la collection il y a plusieurs catégories ça c'est la catégorie veredicto ça c'est la catégorie destreza ça c'est la catégorie ruego la catégorie magique et la catégorie d'hiver donc quand vous associez deux figurines de la catégorie de la même catégorie a priori vous avez toujours le même bœuf toujours la même amélioration par contre ce qui serait intéressant c'est de voir les synergies avec d'autres catégories donc là on a déflagration renforce certains coups de veredicto ce qui crée des explosions de feu à l'activation oh oh si j'utilisais plus souvent le les attaques spéciales de veredicto ça pourrait être vraiment cool résine venimeuse remplace les braises de veredicto avec un enceint toxique à cause duquel ces coups créent des nuages de miasme donc on pourrait il y a un truc qui m'interroge à ce sujet là quand vous modifiez quand vous modifiez les propriétés élémentaires d'une arme est-ce que les bœufs tels que ceux là frappardantes est-ce que c'est pris en compte ou pas veredicto pourrait faire des dégâts de miasme ouais mais du coup ma question c'est de savoir est-ce que ce talent là frappardantes est-ce que ça affecte les dégâts de veredicto si c'est du miasme je ne sais pas on ne le saura probablement jamais donc ouais résine venimeuse c'est pas mal d'ailleurs bon bah on a trois options de synergie du coup en fait moi ce que je m'interroge surtout c'est de savoir ça j'avais déjà vu fois liquide ça on a vu aussi ok ça va j'ai une idée donc avec loin on peut faire une combinaison intéressante rajouter ça en plus par dessus pour avoir faveur de grégal et rajouter encore par dessus une amélioration des dégâts de j'avais fait quoi augmente légèrement les dégâts des prières avec une augmentation ouais ça va me donner le même buff ça va être un buff des dégâts élémentaires légèrement les dégâts des prières et on peut avoir un dernier petit bonus simplement on peut avoir le traître donc là on a de la bonne synergie je trouve ce qui nous donne un veredicto encore plus pété je crois que c'est un bon combo de figurines je trouve oh oh putain oui oui ça je vais le garder ça ça je vais le garder ça j'espère que ça fait mal ok ok donc maintenant qu'on a le double saut il y a plusieurs zones qu'on pourrait revenir visiter plus tard bah je pense que par ici ça va être le plus intéressant parce que du coup il y a pas mal de trucs et euh bah j'avais besoin de trouver les frangines Hellzone grenade il est devenu piccolo Oups pardon je t'appelais le micro je suis désolée babe je suis désolée bébé je n'ai jamais pensé te mal oh putain ok tant pis voilà du coup moi je vous laisse là pour l'instant maybe maybe baby ce soir vers peut-être 21h un truc comme ça je relancerai un stream donc merci d'avoir regardé merci chers abonnés merci chers sub de d'être venu à nouveau aujourd'hui participer à ce stream c'est toujours un plaisir de vous avoir allez je vais aller pisser là ça commence à urger à plus tard à plus tard les pavots bisous MAAAAAAA 5 6 7 1 2 3 3 3 4 8 Sous-titrage ST' 501